Cette histoire est celle de Sun Changaming, un voyageur de 15 ans. Aujourd'hui, le jeune homme a dû se battre une nouvelle fois pour la vie, et il était prêt à le faire. Notre héros est venu au monde il y a 3 ans. Selon la tradition, un voyageur comme lui devrait recevoir un cadeau du destin, les événements d'il y a 3 ans. Il y a un étrange phénomène naturel ici. Des bêtes divines viennent dans ce monde. Le tigre blanc tomba dans la région de la chaîne de montagnes occidentale du royaume de Qin. Le souverain de Qin se rendit personnellement dans les montagnes à la rencontre du tigre et l'escorta jusqu'à la capitale de Signal, après en avoir fait le défenseur du pays pendant 3 ans. Par qui est le souverain de Qin a-t-il détruit 6 états et unifié la plupart des chaînes de montagne ? Junai-yo, c'est-à-dire l'oiseau rouge, est tombé dans la région des terres désolées du sud, où règne le Dajusek. Wu-ki, un disciple du Dajusek, rencontra accidentellement Junai-yo lors de son entraînement. Trois ans plus tard, Wu-ze-shen vint prendre la place du chef de clan. Immédiatement, il parcourut les 19 sectes du désert du sud et sema la peur du Dajusek. Il devint le plus puissant de la région. Mais personne ne savait que ce jour-là, ce ne sont pas deux créatures qui sont tombées du ciel, mais trois. C'est que ce n'est qu'une loche, un petit poisson que notre héros tenait dans ses mains. Après l'avoir relâché dans la rivière, le jeune homme lui a demandé de vivre pleinement sa vie. Lorsque notre héros a vu le poisson, il a pensé qu'il s'agissait d'une bête divine et a signé un contrat spirituel avec lui. Mais au cours des trois dernières années, hormis le fait que l'âme d'un jeune homme pouvait se déplacer dans le corps d'un poisson et partager ses sentiments avec lui, le héros ne lui a trouvé aucune capacité. Il n'y avait rien de terrible pour le jeune homme. Et pire encore, si le poisson n'avait pas de capacité particulière, notre héros a décidé qu'il essaierait de survivre. Sun Chang Ming n'a pas abandonné, même sous peine de mort. À ce moment-là, notre héros a vu que la loche commençait à nager très loin et lui a demandé de ne pas le faire, car il risquait de mourir de froid à une telle profondeur. Mais il y avait quelque chose devant et nos héros ont vu les perles. Dès que les gars ont pensé qu'ils avaient de la chance, les coquillages contenant des perles se sont immédiatement refermés et derrière eux se trouvait une bande de piranhas qui voulaient les manger. Avant, les gars devaient sortir d'urgence de cet endroit. Heureusement, l'opération a été couronnée de succès et notre héros a pu rentrer chez lui en vie. La jeune fille, le sourire aux lèvres, a entendu des bruits de pas et a compris que son frère était en train de se battre. Était rentré et couru à sa rencontre. En ouvrant la porte, elle vit son frère et, à cause de la longue attente, elle l'a frappé en plein dans l'estomac. Ce qui a fait saigner le jeune homme qui a demandé à sa sœur de se calmer parce qu'il avait trouvé quelque chose. Après avoir montré à la jeune fille ce qu'il avait dans les mains, elle a compris que le jeune homme avait trouvé la perle aujourd'hui. C'est suffisant pour payer l'impôt sur la vie de demain. La jeune fille, aux yeux brillants, regarde la perle devant elle. Ce soir, ils pourront manger tout ce qu'ils ont économisé auparavant. Les garçons ont encore des pommes de terre, des carottes et un peu de riz. Après avoir préparé ce plat, les deux hommes se sont souhaités un bon appétit. Mais le jeune homme s'est contenté de regarder sa sœur manger. La jeune fille ne pouvait pas manger seule et demanda à son frère de manger aussi. Mais le héros refusa, arguant du fait qu'il mangeait quand il était dehors. Mais la sœur a persisté et le garçon a alors décidé de manger un bol de riz. Après tout, la fille a entendu l'estomac de son frère gargouiller et a compris qu'il lui mentait. En regardant la loche, la sœur s'étonne que le petit poisson soit en train de manger un piranha venimeux. Mon frère m'a assuré que ce n'était pas effrayant pour le poisson et que pour vivre, il avait besoin de manger au moins quelque chose. Les gars se sont donc assis ensemble et ont profité de leur soirée. Chacun a pu manger au moins un peu de ce qu'il avait. Le soir arrive et notre héros va se coucher. Cette nuit-là, le jeune homme n'arrive pas à dormir correctement. Il avait très froid car il avait été mordu par un poisson venimeux lorsqu'il avait retiré une perle du fond de la rivière. C'est pourquoi il frissonnait. Il se dit qu'il faut tenir bon. Il s'est juré qu'un jour, il emmènerait sa sœur loin de cet endroit minable. Et il ne vivrait à pas plus mal que des chiens et des cochons. Après tout, le gars dormait près d'un foyer de fortune, sur une natte, et se couvrait de quelque chose qui ressemblait à une couverture. Pendant que les garçons dormaient, Bindweed a remarqué que quelque chose d'effrayant s'approchait de leur maison et il a vu le monstre. Il activa immédiatement son pouvoir et sauta sur la poitrine du jeune homme. Une lumière chaude et brillante a commencé à émaner du héros, et notre héros s'est connecté avec le poisson. Le monstre s'en aperçoit et s'éloigne. Le lendemain, le jeune homme se réveille plein de force et ne comprenait pas ce qui lui était arrivé car la nuit dernière, il avait également été empoisonné. En regardant le poisson, il s'est dit que c'était grâce à la loche, en se basant sur l'expérience de la lecture des romans du jeune homme. Il pensait qu'après trois ans, ses capacités s'étaient enfin éveillées. Le jeune homme vivait alors dans le royaume du Grand Woo, dans un village appelé Ji-Hoo, l'endroit le plus pauvre de tout le royaume. Tous les villageois sont pauvres, ils n'ont pas eu d'autre choix que de vivre ici à cause des lois sévères du royaume. Le village avait l'air petit et fragile, les habitants sont les mêmes. Le jeune homme qui se tenait non loin de notre héros lui faisait signe. La nuit dernière, le monstre est réapparu et s'est attaqué à deux familles. Une connaissance de notre héros a rapporté, le héros se dit qu'en plus des pauvres, il y avait des monstres dans le village de Ji-Hoo, qui apparaissaient périodiquement ici. Lui et sa sœur ont eu de la chance de pouvoir survivre une nuit de plus. La raison principale de l'apparition des monstres ici est une grande colline au pied du village. Selon les anciens du village, c'est là que se trouvait la tombe de l'ancien dieu démoniaque. Les descendants des dieux démoniaques viennent ici la nuit pour rendre hommage à leurs ancêtres. Pour le jeune homme, c'était comme les portes de l'enfer. Puis quelqu'un a frappé sur un bouclier métallique et tous les villageois se sont retournés, entendant la sonnerie dans tout le village. Nos héros ont interrompu leur conversation et se sont également retournés au son de la cloche. C'étaient des collecteurs d'impôts. Les hommes annoncent qu'il est temps de payer l'impôt sur la vie. Tout le monde devait donc s'approcher et payer. En raison de problèmes environnementaux, le village ne pouvait pas cultiver de nourriture. Les habitants ont donc dû risquer leur vie pour survivre en collectant des perles. À ce moment, alors que le héros réfléchissait au terrible sort qui lui était réservé, il observait un homme qui n'avait pas eu le temps de collecter la somme nécessaire. Les mêmes personnes étaient mécontentes que l'homme n'ait pas pu payer sa taxe. Mais ils voulaient quand même obtenir de la nourriture. S'approchant du fils, les collecteurs d'impôts lui dirent qu'il était temps pour lui de payer. Notre héros leur a alors montré une perle qu'il avait trouvée dans la rivière hier. Tous les collecteurs ont été surpris par la belle couleur et l'excellente matière de la perle. Cette perle a coûté au moins quatre sacs de grains. Mais l'un des collectionneurs a décidé que la couleur n'était pas très bonne. La perle ne valait donc qu'un sac de grains. Ils donnèrent au jeune homme un sac de grains et continuèrent. Mais notre héros n'a pas pu contenir ses émotions et s'est exprimé grossièrement à l'égard des collecteurs, les mettant ainsi en colère. Levant la main sur le jeune homme, l'un des collecteurs se dit qu'il pourrait lui donner une leçon. Mais le gars s'est défendu, sans s'y attendre, tellement son corps était fort. En reculant après le coup, le collectionneur était hors de lui, en colère et sa main brûlait de douleur. C'est alors qu'un ami de notre héros arrive, se penche sur le jeune homme et demande au monsieur d'excuser cet enfant et de ne pas perdre son temps précieux avec lui. Les collecteurs pensaient que le jeune homme voulait se rebeller contre eux. C'est pourquoi l'ami de notre héros a demandé à son petit garçon de jouer avec lui. Car s'il arrive quelque chose au jeune homme, qu'arrivera-t-il à sa sœur ? L'un des collecteurs a également essayé de calmer le monsieur de son côté, en disant qu'il perdrait de l'argent s'il gâchait les relations avec ses villageois. Et ils ont demandé au chef de ne pas chercher de problème avec les habitants. Ils sont donc partis. Son regarda ses mains et pensa au cure-dent qui avait mangé un piranha la nuit dernière. Et au fait qu'après cela, le jeune homme s'était senti plein d'énergie, il semblait que cela affectait notre héros d'une manière ou d'une autre. Puis le gars se précipita vers la rivière en tenant une vigne à la main. Une fois arrivé à la rivière, il a lancé le cure-dent dans la rivière pour montrer ce qu'il savait faire. Dès que le poisson a plongé dans l'eau, le jeune homme s'est rendu compte que pendant que le poisson à dents se nourrissait, l'énergie était transférée à son corps. Il était tard dans la soirée. Notre héros regardait le poisson qui gisait sur le sol et battait de la queue. Pour une si petite taille, le jeune homme ne s'attendait pas à ce qu'il puisse manger autant. Jusqu'à présent, notre héros n'arrivait pas à croire que son animal de compagnie avait avalé une telle quantité. Le poisson grossit. Le héros sentit que plus le poisson mangeait, plus l'énergie entrait dans le corps de Ching. Et alors qu'il ramenait le poisson à la maison, en pensant à ce qu'il obtiendrait de sa sœur, quelque chose s'est allumé devant lui et est tombé par terre, le héros a vu l'entraînement du gars dans la forêt. Il était étrange qu'un groupe de guerriers s'améliore dans le village. L'un d'entre eux a senti la présence de quelqu'un d'autre et a exprimé ses sentiments. Mais peut-être que c'est à cause du méchant Kai et que c'est pour cela qu'ils se sont retrouvés ici. Les filles qui se trouvaient à côté du jeune homme demandèrent à rentrer, ce à quoi il répondit que les filles pouvaient bon partir si elles avaient peur. Le jeune homme ne comprenait pas ce que les cultivateurs faisaient dans le village de Ji-Hoo, quand le principal intéressé l'a remarqué et a attaqué notre héros. Ce dernier se cachait dans les buissons et observait tout depuis le côté. Même lorsque le chef a vu le gars, il a réalisé qu'il s'agissait d'un simple péquenot. Notre héros a parlé à haute voix du fait que l'attaque était dangereuse et qu'un peu plus et le gars aurait tué notre héros. À ce moment-là, l'un des cultivateurs se tourna vers le jeune homme et demanda à notre héros s'il savait comment se rendre sur la colline brûlée. Le héros entendit parler d'une telle colline pour la première fois. Il se dit qu'il y avait un autre lot de cadavres devant lui. Le chef a également déclaré qu'il n'aurait pas dû protéger tous ces mortels sans valeur contre les mauvais esprits à l'avenir. Les laisser se protéger eux-mêmes, c'est comme demander son chemin à un aveugle. Comment un stupide péquenot pourrait-il savoir où se trouve la colline ? Le jeune homme, ayant entendu ce que l'autocultivateur, le chef, disait de lui, n'était pas satisfait de ses compliments. Le héros décida alors de vérifier auprès des autres s'ils avaient en parlé de cette colline sur la montagne derrière leur village et pointa son doigt dans la direction de la colline. L'un des jeunes hommes confirma que c'était bien l'endroit dont ils avaient les besoins et demanda au héros s'il s'y était rendu. Son a répondu qu'il n'y était jamais allé, car les anciens du village disent que cet endroit est une grande tombe où sont enterrés les esprits immortels. Il ne reste même plus d'os de tous ceux qui y sont allés. Les gars ont souri et, en regardant notre héros, ont dit que l'endroit n'était pas mal du tout. Notre héros a demandé aux gars de ne pas y aller de toute façon. Les anciens ont dit que personne n'était jamais revenu vivant de cet endroit. Les gars qui s'amélioraient ont remercié le gars pour l'information et sont partis en disant que cela ne le concernait plus et qu'ils devaient donc sortir de la forêt le plus vite possible. L'un d'entre eux s'était crié que leurs aînés voulaient simplement que les gens ordinaires comme lui croient à tous ces contes de fées. Le jeune homme ne les prit pas au sérieux, estimant qu'il s'agissait d'une autre bande de casse-coups cherchant à renaître. Puisqu'il ne voulait d'y pas l'écouter, ils pouvaient se reposer en paix. Le chef des cultivateurs a demandé à ne pas croire toutes ces inventions des péquenots et a demandé à laisser ici tous les artefacts qui étaient rarement utilisés par tous les membres de leur équipe. Grâce à des protections, les esprits maléfiques ne les toucheront pas et ils ont donc laissé tous leurs objets de valeur dans la forêt. Notre héros observe toute l'équipe derrière la pierre et continue à dire que ce qu'il dit est tout à fait vrai. Le jeune homme, ayant lancé une liane dans la barrière, dit que d'une manière ou d'une autre, l'équipe de cultivateurs ne reviendrait pas vivante, seulement c'était plus rentable pour lui. Le liseron a pris des objets sur la barrière, ce qui n'a pas arrêté notre héros. En ouvrant le paquet, le jeune homme a vu un tas d'objets de toutes sortes. Il voyait de bonnes choses, mais il regrettait de ne pas pouvoir les vendre au village. Un couteau est tombé du sac et la vigne l'a emporté. Notre héros voulait laisser ses objets et les utiliser lorsqu'il quitterait le village, mais Vuine les a mangés, ce qui a beaucoup surpris notre héros. Qui a voulu se défendre avec ce couteau ? En demandant au cure-dent s'il allait bien, le poisson ne se sentait pas très bien, et notre héros lui a demandé de cracher le couteau et lui a demandé de ne pas tout manger. En regardant le cure-dent, notre héros s'est demandé s'il avait vraiment mangé le couteau qu'il venait de tenir dans ses mains. Mais il s'est avéré que Nibbler était capable de transformer des déchets en trésors. En regardant le couteau qu'il a recraché, après quoi il a essayé de couper quelque chose avec, et cela s'est avéré du premier coup. Après de nombreuses tentatives, Sun Chang Yiming s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas transformer le cure-dent en atelier de fabrication de trésors. Tenant le dernier trésor dans ses mains, il le jeta à la vigne et demanda au cultivateur de le manger. Cette fois, la sueur chaude est beaucoup plus forte. Notre héros a l'impression d'être dans un four. Le jeune homme pensa que la lumière ressemblait à un symbole inachevé. Ensuite, le poisson à dents s'est mis à briller de différentes lumières, et le jeune homme a vu que le poisson avait grandi et s'était transformé. Notre héros a eu l'impression d'être devenu plus fort grâce au cure-dent. Maintenant, ils pourront grimper dans des endroits plus dangereux sous l'eau. Le lendemain, notre héros a quitté la maison de bonheur en disant au revoir à sa sœur, tandis que la jeune fille a demandé à son frère de rentrer plus tôt. Le jeune homme a couru jusqu'au lac et s'est préparé à avancer avec le poisson à dents et l'a lancé dans l'eau. Pour tester tes nouveaux pouvoirs et ceux de ton ami, avec l'aide de la force du courant, le cure-dent pourra se protéger dans l'eau. À ce moment, notre héros a utilisé le transfert d'âme dans le corps du cure-dent pour pouvoir tout observer. En transférant l'âme dans son corps, il leur sera plus facile de trouver des perles dans la rivière. Le jeune homme cherchait des perles depuis l'âge de dix ans. Il a donc immédiatement attiré l'attention de l'homme. Après tout, il n'y a pas que des pauvres dans le village, mais aussi de dangereux criminels condamnés à mort, et les héros avaient donc besoin de gagner de l'argent. Pendant que Nibler nageait dans la rivière à la recherche de perles, notre héros parlaient d'argent et de pouvoir qui commençaient à apparaître. Puis ils ont vu des perles d'os. Elles avaient l'air beaucoup plus précieuses que les perles ordinaires. Les poissons ont réagi étrangement. Notre héros ne comprenait pas cette réaction, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'un piège. Il y avait un poisson derrière eux, et les perles en faisaient repartie. Mais il s'est avéré que ce démon avait un esprit et que le poisson n'était pas comme celui qui chasse. Il nageait en rond, comme s'il cachait quelque chose. Ce n'était pas comme à la chasse. Nos héros décidèrent de l'observer, et le poisson commença à s'éloigner. Nibler commença rapidement à déterrer ce qu'elle gardait et essaya de le ramasser plus vite. Mais le cure-dent a été remarqué, et le jeune homme lui a demandé de s'éloigner à la nage. Remarquant la crevasse, le cure-dent nagea sur les ordres de notre héros et se cacha des poissons. Le poisson s'est fâché contre la grignoteuse. On aurait dit qu'elle avait de l'intelligence. Il a essayé de manger un cure-dent, mais ça n'a pas marché. À ce moment-là, le cure-dent est sorti par une autre sortie. Il fonctionnait parfaitement, et notre héros a demandé au poisson de nager jusqu'à lui. Une anguille géante à deux têtes a alors commencé à attaquer le poisson, qui a tordu le cure-dent. Le héros se précipite sur le cure-dent pour le sauver de l'anguille. L'anguille tenait le cure-dent et voulait déjà le manger. Mais le héros est arrivé à temps et, saisissant l'anguille, il a essayé de la poignarder avec un poignard. Mais l'anguille l'a attrapé et a commencé à le tirer vers le fond, quand soudain le cure-dent le mordit par la queue, puis par le cou. Notre jeune homme félicita le grignoteur pour son bon travail, et après avoir découpé l'anguille, il nagea jusqu'au rivage. L'anguille et notre héros étaient allongés sur le sol, et Nibler a essayé de le manger. Son tend la main vers la liane, et dit qu'il aurait pu se blesser encore plus. Le héros pensait déjà qu'il avait perdu son poisson. Le liseron pensait déjà que le jeune homme commençait à avoir pitié de lui. Mais le gars, tendant le cure-dent, dit que si le liseron ne pouvait pas se battre, alors ce n'était pas la peine de grimper. Le jeune homme jura contre le poisson parce qu'il ne voulait que manger, et la loche ne pensa pas à sa vie. En regardant la vigne, le jeune homme vit que ses blessures avaient rapidement guéri. Le jeune homme était très inquiet pour son animal de compagnie, car leur vie était étroitement liée. En ramenant l'anguille à la maison, les deux hommes décidèrent de rentrer. C'était déjà le soir, et le soleil se couchait dans les nuages. Le jeune homme était content de sa journée, malgré le danger qu'il attendait dans la vigne aujourd'hui. En arrivant chez lui, le héros rencontra un homme très faible, et lui lança une anguille. Il s'incline lourdement, et remercie le jeune homme pour le dîner qui lui a été offert. Récemment, notre héros a remarqué que quelque chose n'allait pas. Un groupe de cultivateurs est retourné sur la colline, et ils étaient également audacieux et courageux. Le héros décida qu'il n'essaierait même pas de les dissuader. À ce moment, le jeune homme est interpellé par un homme en armure. Le héros ne l'a pas vu passer, il s'est retourné. Le jeune homme demanda à l'homme ce qui l'attendait de lui. Puis il lui demanda de ne pas avoir peur, car il voulait simplement découvrir le chemin. Notre héros nous a alors conseillé de contacter n'importe quel villageois qui pourrait indiquer le chemin à un étranger. Mais l'homme, en regardant le soleil, a dit qu'il ne pouvait s'adresser à personne, car aucun villageois n'avait une force spirituelle comme celle de notre héros. L'homme demande le nom de notre héros, et son ne comprend pas qui est cet étranger, et comment il sait que le jeune homme possède un pouvoir spirituel. L'homme demande le nom de notre héros, et son ne comprend pas qui est cet étranger, et comment il sait que le jeune homme possède un pouvoir spirituel. En pensant au cultivateur qui négligeait habituellement la vie des mortels, le héros se dit que l'homme pouvait être dangereux, et saisit le couteau qu'il portait à la ceinture. L'homme sourit au jeune homme et lui demanda de ne pas être si nerveux. Il ne s'attendait tout simplement pas à rencontrer une personne qui éveillait le pouvoir spirituel dans un endroit aussi reculé. Ce n'était que de la curiosité de sa part. L'homme a souri et s'est frotté l'arrière de la tête, disant qu'il ne voulait pas effrayer le jeune homme. Je lui ai alors demandé s'il savait où se trouvait la colline brûlée. Le jeune homme entendit à nouveau parler de la colline et montra à l'étranger où elle se trouvait, expliquant qu'il y avait une énorme colline derrière le village, très probablement celle au sujet de laquelle l'étranger l'avait interrogé. L'homme se dirigea vers le jeune homme en lui faisant un signe de la main. Notre héros pensait à l'homme qui était reparti vers une mort certaine. Mais s'arrêtant, l'homme décida de demander si notre héros avait étudié avec quelqu'un. Sun a alors répondu qu'il était né ici, et non dans une secte. L'homme le regretta, car le jeune homme avait un talent prometteur. En remerciant le jeune homme pour son aide, il lui a jeté un dos. Il n'en avait pas besoin, et le jeune homme avait un grand cœur. Le héros a voulu arrêter l'homme parce qu'il ne pouvait plus revenir. Mais il a continué son chemin en saluant notre héros. Le soir venu, le jeune homme rentra chez sa sœur, qui était affamée. Lorsqu'elle vit son frère, elle l'attaqua à coups de poing parce qu'il était encore en retard, et l'appela plutôt à table. Il s'assit et regarda la pierre qu'il avait extraite du fond de la rivière aujourd'hui. Il s'assit et regarda la pierre qu'il avait extraite du fond de la rivière aujourd'hui. Car elle était banale, mais le monstre qui la gardait y tenait beaucoup. Le héros décida de cacher cet artefact pour l'instant. Après l'artefact caché, le jeune homme décida de voir ce qu'il y avait dans le sac que son oncle lui avait remis, en sortant un doufen, qui était un sabre à deux mains en Chine. Il vit un nom, peut-être le nom de cet homme, mais notre héros ne le savait pas car il ne s'était pas présenté. Le jeune homme, en regardant le sac, décida de vérifier ce qu'il contenait d'autre. En ouvrant le sac, le héros en sortit trois bouteilles de pilules, une armure complète, un gène Madao et une épée volante. Ce sont tous d'excellents artefacts. La sœur était en colère contre son frère qui ne mangeait pas du tout, et disait que s'il ne mangeait pas, elle mangerait tout elle-même. Le jeune homme, qui regardait sa sœur manger du riz, lui demanda de ne pas se mettre en colère contre lui. Plus tard, il a de nouveau essayé de donner les objets au cafard. Dès qu'il a mis un couteau dans sa bouche, il a demandé au cafard de le recracher parce que ce n'était pas de la nourriture. Le poisson brilla d'une lumière éclatante après avoir avalé l'artefact que le jeune homme lui avait donné. Puis il le recracha loin au-delà de la maison. Les boules que le liseron crachait étaient comme des obus perforants. Le héros se demanda s'il s'agissait vraiment d'une nouvelle compétence du cure-dents. Et le héros a eu une idée. Ailleurs, tard dans la nuit, dans un domaine enveloppé d'un brouillard inquiétant, une jeune fille s'avance vers lui, qui était manifestement attendue car la lumière était allumée dans la maison. Un homme à la main étrange enveloppé de haillons attendait une jeune fille qui venait à lui et était très heureux de la voir. Mais une jeune fille est entrée dans la maison. Le jeune homme qui l'a rencontrée et qui a demandé à la fille de ne pas être triste, parce qu'il a demandé à Kai et Utan de l'enfermer ici pour éviter la mort d'innocent à cause de sa main enchantée. La jeune fille lui demanda pour combien de temps il voulait être enfermé ici, mais le frère ne le savait pas. Peut-être pour trois jours, ou peut-être pour trois ans, ou peut-être pour la vie. En regardant la jeune fille, le jeune homme lui a demandé ce qu'elle voulait. Ma sœur est venue me dire au revoir, car elle n'a pas pu accumuler de Kai et elle va devoir s'améliorer dans le monde extérieur à cause de cela. Le jeune homme parlait à Ding Bafu, un céleste autrefois talentueux et toujours aussi arrogant. Pourtant, il n'était pas très agréable de voir comment ses contemporains la surpassaient. Après toutes ces paroles, le frère a regardé sa sœur et lui a demandé d'être prudente, car le monde n'était pas du tout sûr. Pendant ce temps, notre héros était de nouveau à la rivière. Notre héros s'est tourné vers le cure-dent, car aujourd'hui ils étaient obligés de se débarrasser de cet énorme poisson qu'ils avaient en vue la dernière fois. Après avoir vu le même poisson sauter hors de l'eau, le jeune homme demande au cure-dent d'utiliser la dernière technique apprise et attaquant le poisson avec des balles. La loche l'a vaincu. C'était facile. Après que les gars aient vaincu le poisson, notre héros a pris ses perles et a proposé de manger la viande au cure-dent. Après avoir mangé, le jeune homme a donné la pilule de l'oncle Dongfang au cafard et après l'avoir mangé, le cafard s'est couché à côté de lui et notre héros a commencé à se concentrer. Cette fois-ci, c'était complètement différent. C'était comme si une rivière chaude se promenait dans son estomac sans s'arrêter. À ce moment-là, le héros ouvre les yeux et voit une marque apparaître sur son torse. Tout est venu et le temps a passé sans qu'on s'en aperçoive. Le héros s'étira après l'entraînement et pensa aux étranges symboles qui étaient apparus sur sa poitrine gauche auparavant et maintenant à cette marque sur son estomac. Le jeune homme essayait de comprendre ce qui arrivait à son corps et à lui-même. Puis il se dit qu'il ne savait rien de la répartition des frontières dans ce monde. Et il prit son poisson et rentra chez lui. Lorsque le héros est rentré chez lui, il a réfléchi à la façon dont il pourrait quitter le village et trouver un mentor et il a également réfléchi à la façon dont il pourrait entrer dans la secte avec les sœurs. Pendant ce temps, une sœur survolait le village et, soudain, son couteau s'est envolé sans qu'elle s'en aperçoive. Le jeune homme a vu que quelque chose lui tombait dessus et c'est une fille qui a demandé au gars de s'éloigner. Mais notre héros, avant de pouvoir le faire, n'a pas compris ce qui se passait et la fille lui est tombée dessus en se frottant la tête. La jeune fille ne s'attendait pas à avoir si mal et ne pensait pas que son épée échouerait. Mais en remarquant le jeune homme sous elle, qui était déjà prêt à abandonner, elle s'excusa auprès de lui. La jeune fille a dit qu'il s'agissait d'un malentendu dès que le jeune homme a repris ses esprits. Il lui a donc demandé de ne plus s'excuser et a dit qu'il irait de son côté. La jeune fille tente d'arrêter le jeune homme qui s'en va et dit qu'elle est au service de la cour royale et qu'elle a besoin de savoir quelque chose. Le héros lui demande de quoi elle a besoin, puis, pointant son doigt sur le côté, derrière le jeune homme, la fille demanda s'il y avait une colline brûlée. Le vagabond se dit qu'en fait, il y avait une accumulation dense de cailles nocifs dans les environs de la colline brûlée. Il était trop dangereux et frivole de s'y rendre. Se souvenant du jeune homme derrière elle, elle pensa qu'à cause de cette colline, les villageois devaient être faibles et émaciés. Elle ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme avait l'air en si bonne santé. Notre héros ne comprend pas pourquoi la fille le regarde ainsi et lui demande sa main. Sun la regarda avec surprise et se dit que la fille n'était pas bien et s'excusa parce qu'il ne la comprenait pas. Mais elle lui a pris la main et lui a demandé de la lui donner rapidement. En touchant la main de l'homme, il a ressenti une étrange sensation. C'était la douleur du toucher de la fille. Repoussant la main de la fille, il lui dit que c'était elle qui avait commencé la première et qu'elle n'aurait donc pas dû l'accuser de stupidité. La jeune fille l'a regardée et s'est dit que le jeune homme avait un jen jen kai très fort. Lorsqu'elle lui demanda son âge, elle obtint une réponse de 15 ans. En continuant à regarder le jeune homme, la jeune fille pensa qu'il avait un an de moins qu'elle, mais qu'il accumulait déjà le pouvoir des symboles. De plus, le rare jen jen kai qui donne un avantage au combat, tout cela était très étrange pour elle. Elle s'excusa, mais le jeune homme était sur le point de repartir lorsque la fille l'arrêta à nouveau. Devant le héros, une nouvelle connaissance se présenta sous le nom de Yan Nai. C'était une fonctionnaire du département des affaires publiques du royaume de Wu. Yan faisait des recherches sur un étrange kai nuisible dans les environs de la colline. Le jeune homme a été surpris d'entendre cela, et elle est devenue fière après ce qu'elle lui a dit. Le jeune homme dit que la nuit tombe très vite dans cette région, et que la jeune fille doit donc rester quelque part pour la nuit. Sinon, toutes sortes d'esprits maléfiques sortiraient en la nuit. Le kai nuisible étant trop épais, elle ne pouvait aller nulle part de toute façon. Après avoir demandé à la jeune fille où elle vivrait, elle lui montra un objet étrange dans ses mains, et répondit qu'elle était ici, en pointant du doigt cet objet. En lançant un petit objet de ses mains et en criant « Apparaissez ! », la maison est apparue devant les gars. Le jeune homme est très surpris que la maison soit apparue à partir de la capsule. C'était de la haute technologie. La fille, regardant la réaction du jeune homme, lui demanda s'il voulait entrer à l'intérieur. Mais notre héros, voyant qu'il faisait déjà nuit, s'est excusé auprès de la jeune fille, et lui a dit qu'il était temps pour lui. Il a tout de même précisé à la jeune fille qu'il ne lui conseillait pas de dormir dans la maison. Il valait mieux creuser un trou pour dormir, ce serait plus sûr. La jeune fille, en regardant le gars, pensa à la fosse pour dormir, et cela lui sembla être un non-sens absolu. Le héros est parti, et la jeune fille est restée seule. Outre le fait qu'elle devait faire une percée et accumuler le pouvoir des symboles, elle devait étudier la source du kai nocif. Mais elle ne savait pas comment mener des recherches, alors que tout le quartier était détruit par cette énergie. Elle se souvint alors de Sun, qu'elle avait rencontré, et réalisa que cette énergie n'avait aucun effet sur lui. Elle s'est alors rendue compte qu'elle avait oublié de lui demander son nom. La jeune fille parlait de la réunion d'aujourd'hui et pensait que le jeune homme s'était comporté de manière assez étrange, qu'il avait parlé d'esprit maléfique et d'une fosse pour dormir. Puis, dans son raisonnement, elle a entendu un bruit étrange. Le monstre s'approchait de sa maison. En ouvrant la fenêtre et en voyant un énorme monstre, elle a été surprise, car ce strass a détruit le tas dans lequel elle dormait. Elle réussit à sauter au dernier moment. Le jeune homme rentre chez lui et salue Ziyoyan, sa petite sœur. La jeune fille court vers lui aussi vite qu'elle le peut, et de serrer son frère dans ses bras. La jeune fille a demandé à aller à table avec son frère, lui demandant pourquoi il allait si lentement. Après le dîner, notre héros réfléchit à nouveau et la jeune fille alla faire la vaisselle. Le petit liseron mangeait de plus en plus. Il ne restait plus que la moitié des pilules. Le jeune homme se rendit compte qu'il ne pourrait pas nourrir les poissons avec des armures et des épées. Tenant la nourriture dans sa main, c'était tout ce qui lui restait pour Nibler. Et après l'avoir mangé, le poisson a transmis ses pouvoirs directement dans la conscience de notre héros. En trois parties, la technique du principe spirituel. Lier l'esprit. Attirer l'esprit. Maîtriser l'esprit. L'art de la sorcellerie en relation avec les esprits de différentes sortes. Le jeune homme s'est rendu compte que pendant que la vigne poussait à l'aide de techniques appropriées, notre héros apprenait. Le jeune homme s'en réjouit, et le poisson aussi. C'est le soir, et c'est aujourd'hui qu'il faut payer l'impôt sur la vie. Tenant deux perles dans ses mains, le héros décide qu'il est temps de les échanger contre de la viande pour Zio. Lorsqu'il est arrivé à l'endroit où se trouvait la maison de sa sœur, il a vu qu'il ne restait rien de la maison. La famille se ruine, et le héros se demande si la jeune fille est encore en vie. Et je me dis que tout dans la vie ne dépend que de la chance. Quelqu'un l'a alors appelé d'en haut, et le jeune homme a vu Yann, qui était assise sur une branche d'arbre et ne portait qu'une chemise de nuit. Embarrassée, elle demanda au jeune homme s'il avait des vêtements sur lui, car sa maison avait été détruite hier, et elle pensait qu'elle n'aurait pas le temps de s'enfuir. En la regardant, le type était embarrassé. Mais après avoir reçu une gifle, il s'est immédiatement réveillé et s'est excusé auprès de la jeune fille, en lui donnant une cape. Après s'être habillé, Yann a regardé le jeune homme et l'a remercié, lui demandant son nom parce que hier, il ne s'était pas présenté à elle. Le jeune homme se présente sous le nom de Sun Changming et sourit à la jeune fille. Lorsque Yann a repris ses esprits, elle a demandé ce que le jeune homme faisait si tôt à l'entrée du village. Le jeune homme lui dit alors qu'aujourd'hui, il devait payer l'impôt sur la vie. Le cas inuisible détruit le village de Jihyu, de sorte que les habitants ne peuvent plus vivre que de la pêche aux perles. Les autorités locales ont annoncé la date de la collecte des impôts. Ce n'est qu'à cette date que les habitants pourront recevoir de la nourriture. En regardant le village, le héros aperçoit les représentants des autorités et leur montre la jeune fille. Elle leur dit que, puisque c'était le cas, ils pourraient en parler plus tard. Mais la jeune fille décida de se cacher pour l'instant parce qu'elle était habillée de façon inappropriée. Des collecteurs d'impôts traversèrent le village et annoncèrent que les gens devaient payer leurs impôts plus tôt. Tout le monde était mécontent d'être envoyé dans ce village parce qu'il était très éloigné et qu'il n'y avait rien à cuisiner. Mais l'un des collecteurs a dit au patron que les choses allaient très mal ces derniers temps. Tout le monde s'est mis en rang pour lui présenter son hommage. C'est alors que le chef de la foule a vu notre héros et a demandé à tout le monde de s'éloigner pour tuer le jeune homme. Tout le monde se dispersa et notre héros resta seul au milieu de la place où l'on collectait les impôts de tout le monde. Yann l'observait depuis les buissons, se demandant ce que pouvait bien faire le responsable de la collecte des impôts. Le patron a regardé le jeune homme et lui a dit qu'on leur avait dit de prendre un dépôt de ce garçon. Le jeune homme donna au collecteur d'impôts les perles qu'il avait ramassées auparavant. Les collecteurs d'impôts jugèrent que ces perles d'os étaient très bonnes. Mais ils dirent au héros qu'il n'avait droit qu'à un sac de grains pour une perle. Tous les villageois furent surpris par la situation qui se produisait. Le jeune homme était en colère parce qu'il avait donné deux perles au collecteur d'impôts et qu'il demandait maintenant qu'on les lui rende parce qu'il ne lui avait offert que deux sacs de grains. Le patron lui a alors demandé s'il voulait mourir pour l'avoir calomnié. Yann observa la scène de loin et se dit que les organes inférieurs du royaume de Wu étaient si pourris. Le jeune homme dit au chef qu'il devait avoir un travail difficile dans l'administration du comté puisqu'il devait devenir dans ce village. Le jeune homme se sentit désolé pour les collecteurs d'impôts et proposa de ne pas se disputer si, à son avis, les villageois étaient si pitoyables. Alors, n'en pouvant plus, le chef s'est précipité sur notre héros, une épée à la main. Notre héros esquive l'attaque et repousse le patron. Tout le monde se précipita pour attaquer le jeune homme, voyant qu'il était courageux de leur tenir tête. Le jeune homme vit alors des chaînes inhabituelles et comprit que les serviteurs utilisaient des armes magiques, ce qui le surprit. L'instant d'après, ayant déjà attaqué l'un des serviteurs, le héros le vainque. Les villageois ne comprenaient pas comment le jeune homme pouvait avoir une telle force. L'instant d'après, le chef a ordonné que le jeune homme soit tué. C'est alors que Yann est entré dans le jeu, se présentant comme fonctionnaire du département des affaires publiques afin de déposer les armes, en tant que fonctionnaire du royaume. Ils ont violé la loi en profitant de leur position et la jeune fille leur a ordonné de quitter le village. Lorsqu'ils ont vu les autorités, ils se sont rapidement rassemblés et la jeune fille, à l'aide de ses propres forces, a pris toute la nourriture du chariot qui était destiné aux résidents. Yann, s'adressant aux villageois, s'est excusé pour ce qui s'était passé au nom du gouvernement et a donné tous les sacs de céréales en guise de compensation. Les villageois étaient heureux. La fille, s'approchant du héros, s'est excusée pour tout cela. Le type lui a répondu poliment que ce n'était pas son problème et a dit que la direction du département des affaires publiques avait une très bonne réputation. La fille, le nez en l'air, a dit que leur uniforme était un laissé-passer. Puis, montrant sa robe, le héros lui demande s'il s'agit d'un laissé-passer et après cela, elle s'est rendue compte qu'elle devrait faire un rapport sur le fait de donner des ordres sans uniforme. Notre héros, qui était assis à côté d'elle, a dit qu'il la dénoncerait volontiers pour avoir été battue parce qu'à chaque plaisanterie qu'il faisait, la fille le battait sans pitié, s'envolant avec son épée. Yann dit qu'elle doit retourner au département et qu'elle rendra la cape au jeune homme plus tard. Le héros, en regardant la fille s'envoler sur son épée, se dit qu'elle n'avait aucune expérience de la communication avec les gens et qu'elle avait réussi à vivre jusqu'à ce point. Sur ce, ils se dirent au revoir et notre héros, en la regardant partir, se dit que tout ne s'était pas si mal terminé après une bagarre avec des collecteurs d'impôts. En essayant l'uniforme de Yann, elle réfléchit à la façon dont elle s'est déshonorée devant tout le département et à la façon dont elle pourrait partir sans cet uniforme. Se reprenant sur de mauvaises pensées, elle décida de se mettre au travail, pensant qu'il y avait du kai nuisible dans le village et qu'elle ne pouvait pas le laisser comme ça car c'était trop dangereux. Il faut savoir que le kai malveillant est l'ennemi numéro un de tous les monarques. Une fois dans le corps, il n'aura d'abord aucun effet. Le moine ne sentira rien lui-même, mais il percera toujours pendant la culture au moment le plus critique. La sœur du mentor a pratiqué la technique de la main enchantée et, à un moment critique, l'énergie noire a jailli. Elle peut seulement être supprimée, mais pas éliminée. La jeune fille savait qu'elle devait découvrir le secret de J.U. Village, trouver un moyen d'affronter le dangereux kai et guérir sa sœur. Yann décida de commencer par le jeune homme qu'elle avait rencontré. Il s'entraînait beaucoup malgré l'obscurité de kai. Soit il possédait des techniques, soit il y avait un maître derrière lui. Yann a montré son mandat au Percepteur et a déclaré qu'elle prenait J.U. Village sous sa responsabilité. Elle avait besoin d'une pancarte avec l'ordre du gouvernement local. Elle a décidé d'utiliser sa position pour se rapprocher du héros. Sun explore à nouveau le fond de la rivière avec Nibbler. Soudain, une menace se fit entendre derrière eux. C'était un nouvel adversaire et le gars a crié aux poissons qu'ils allaient certainement l'affronter. En attaquant l'ennemi, les héros l'ont vaincu. Cependant, après avoir nagé jusqu'au rivage, notre héros a déclaré que les poissons à dents l'avaient beaucoup effrayé. Mais cette fois-ci, la récolte a été très bonne et le saut de Sun s'est agrandi après ce combat. Sans savoir quoi en faire, le héros était très heureux. En regardant Nibbler, il se dit qu'il devait être devenu plus fort. Nibbler s'est comporté comme s'il se sentait mal. Mais il s'est rendu compte qu'il avait tout simplement trop mangé. Après avoir regardé le bouclier de l'ennemi, le jeune homme décida de tester sa solidité avec un couteau en os et après avoir essayé de percer le bouclier, il ne put rien en faire. Le jeune homme décida alors que c'était une bonne chose, en cas de danger. Le jeune homme pouvait se cacher derrière le bouclier comme une tortue cachant lâchement sa tête dans sa carapace. Mais décidant qu'il serait utile à Sun dans la bataille, notre héros décida de mettre la carapace dans un sac et de rentrer chez lui après une chasse fructueuse qui lui avait apporté de tels attributs. En regardant le cure-dent, le jeune homme vit que le poisson montrait quelque chose et plongea à sa suite dans la grotte. Puis ils ont vu les structures. On aurait dit que ce que les gens avaient construit devant eux était le palais des Célestes qui se trouvait dans les profondeurs de l'eau. Nos héros ont trouvé quelque chose d'inimaginable. Les gars ont décidé d'aller voir dans la grotte. À l'intérieur, on aurait dit un temple. Mais dès qu'ils y sont entrés, toute l'eau a disparu. Dans le temple, il y avait des restes qui étaient sur le point de tomber en poussière parce qu'il y avait une très forte pression dans la pièce. Nos héros se sont avancés et ont regardé autour d'eux. Et il y avait une lance plantée dans le sol devant, ce qui était très embarrassant pour notre héros. La lance noire respirait le danger et les eaux pouvaient appartenir à des monstres morts, se dit Sun, qui dit à dents de chien qu'il devait repartir. La loche regarda son propriétaire avec horreur et le même demanda si les poissons voulaient rester ici car il y avait des restes partout et ils risquaient de ne pas s'en sortir car cette lance tue tout le monde. La lance se réveilla et le jeune homme décida qu'il était temps de partir. Saisissant l'arête dans sa bouche, le poisson et notre héros s'enfuirent de la grotte. Après s'en être sortis vivants, le cafard a essayé de manger l'os et la puissance de la lance sous l'eau a essayé d'atteindre nos héros. Le jeune homme ne comprenait pas quelle était la puissance de cette lance puisqu'elle pouvait les atteindre directement depuis le fond de l'eau. C'est là que le cure-dent ayant mangé l'os trouve son compte et notre héros voulait aussi obtenir la sienne car il avait droit à la moitié. La vigne a commencé à s'éloigner du héros qui a réclamé sa part de force, s'asseoir dans une pause et se concentrer. Le jeune homme a ressenti de la force et, une minute plus tard, une pêche de la taille d'un raisin est apparue sur sa poitrine et la marque sur son ventre devint beaucoup plus grande que cette pêche. Le héros se rendit compte qu'il se sentait mieux. Alors qu'il était assis par terre et se concentrait, Yun s'approcha de lui. Elle regarda le jeune homme à brûle pourpoint et, ouvrant les yeux, il lui demanda depuis combien de temps elle était ici. Yun, en regardant le jeune homme, confirma le fait qu'il s'entraînait au bord de la rivière. Le cas inocif n'a pas fonctionné sur lui. L'instant d'après, la fille demandait déjà à Yun de partager avec elle le secret et la technique utilisée par le jeune homme. Sun répondit que ce n'était pas l'affaire de Yun et qu'il était temps pour lui de partir, se disant que cette fille n'était rien d'autre qu'un problème. Yun a alors couru après le type qui s'éloignait rapidement d'elle. Elle se lève et comme si elle n'était pas intéressée, elle dit qu'elle peut exonérer le jeune homme de l'impôt pendant trois mois. Cela intéressa immédiatement le héros et fit briller Sean dans ses yeux. Demandant ce que voulait la jeune fille, le jeune homme était prêt à tout. Yun lui demanda de lui trouver de bons plongeurs, car elle devait retrouver le corps. Le jeune homme était intéressé par le type de corps que la fille voulait trouver. Yun a dit au jeune homme que plus il y aura de participants, mieux ce sera. Tous les participants seront exonérés d'impôt pendant trois mois. Et celui qui trouvera le corps sera exonéré d'impôt pendant une année entière. Le jeune homme, regardant Yun, lui demanda si elle était digne de confiance. La jeune fille lui demande de lui faire confiance, car le village de Ji est désormais sous son contrôle. Le héros décide de faire confiance à Yun et de trouver des plongeurs pour elle. Jetant un talisman de jade au jeune homme, elle lui demanda de la contacter dès qu'il trouverait des gens à l'aide de ce talisman. Le héros se dit que la fille est stupide au point d'être charmante et qu'il deviendrait riche s'il retrouvait le corps. Mais dans leur village, presque tout le monde gagnait sa vie grâce à la rivière. Mais comme la jeune fille est sincère et qu'elle jette de l'argent par les fenêtres, le jeune homme lui demande de ne pas s'en prendre à elle si elle ramène des faibles ou des vieux. Reprenant la capsule, la jeune fille pose la maison et décide qu'elle la nettoiera dès qu'elle l'utilisera. La maison se trouvait dans une région montagneuse. Puis des tigres de feu sont passés avec un attelage et une jeune fille en est sortie, expliquant à Yun que son palais était visible à un kilomètre à la ronde et qu'elle aimait se montrer. C'était sa tante et la jeune fille lui demandait ce qu'elle avait oublié dans cette région. S'approchant de la jeune fille, la tante s'est tournée vers la douce Ying Ying et lui a demandé comment elle avait grandi, ce qui était très embarrassant pour la jeune fille. Après avoir dit à Yun Ying Ying qu'elle avait déjà bien grandi, la tante a demandé et essayé de confirmer si la jeune fille avait trouvé un amant. Après avoir plaisanté, Yun demanda à sa tante pourquoi elle était venue, si cela signifiait que Yun ne pouvait pas faire face à la situation. La tante répondit que l'affaire était particulièrement importante et que c'était pour cette raison qu'elle avait été envoyée ici. Elle demanda à Yun comment était la situation puisqu'il n'était pas facile d'établir un contact avec le village. Yun dit qu'elle a dû faire appel à des chercheurs de perles pour fouiller la rivière et les récompenser par une exonération d'impôts. Son talisman de jade s'est alors allumé et sa tante a demandé à la jeune fille de répondre le plus rapidement possible. Le jeune homme appelé Yun se tenait près de la rivière avec son ami et lui demandait si tout le monde était là. Le héros a répondu par l'affirmative. Les gars qui se tenaient derrière lui ont été surpris par les merveilles qu'ils voyèrent devant eux. Une connaissance de notre héros a essayé de demander si ce que Shang-Men avait dit était vrai. Ma tante m'a répondu que c'était tout à fait vrai. Ils étaient à bord du département de l'administration publique et ont tenu parole. S'ils parvenaient à attraper le corps, ils doubleraient à la récompense. Les jeunes hommes ont remercié la dame pour sa réponse. Poursuit la conversation. Yun se joignit à eux, parlant du cadavre que les gars allaient en chercher. Le cadavre a été ramené de la rivière Man. Il aurait dû se trouver approximativement à la jonction de la rivière Man et de la rivière Hongshui. Ils ont donc dû se séparer et fouiller l'embouchure de la rivière. L'un des jeunes hommes raconta qu'il y avait beaucoup de créatures dans la rivière et qu'il ne restait rien des cadavres au bout d'une demi-journée. La jeune fille avait aussi une réponse à cela. Le cadavre était inhabituel et les créatures n'osèrent pas le toucher. Notre héros, en entendant la conversation de Yun avec les jeunes gens qui étaient censés le chercher, a pensé que le cadavre ne pouvait pas aller de la rivière Man à la rivière Hongshui, à moins que le cadavre ne sache bien sûr nager. En même temps, le jeune homme avait immédiatement en tête une carte des courants et des deux rivières, dont il avait été question plus tôt dans la conversation. Les jeunes gens s'apprêtaient à partir à la recherche quand soudain, une jeune fille les a arrêtés. La jeune Ying Ying a demandé aux jeunes hommes d'être prudents et, en cas de problème, de se rendre immédiatement à terre et de faire un rapport. Elle et sa tante trouveront un moyen de les aider. Deux gars sont apparus ici demandant pourquoi ils n'avaient pas été invités s'ils travaillaient à Man River. Celui qui se tenait derrière son frère a demandé pourquoi notre héros ne l'avait pas appelé. Puis un ami de notre héros a demandé à Zhang Ji-hu ce qu'il faisait ici. Lorsqu'ils ont vu le portail par lequel la dame communiquait avec tout le monde, les deux frères se sont liés à elle et lui ont dit qu'il était impossible de se passer de leur aide ici. Le héros et ses subordonnés demandèrent alors pourquoi quelqu'un d'autre qu'eux devait participer à tout cela parce qu'ils étaient arrivés les premiers. Mais Zhang répondit qu'à part lui, Meng n'avait pas descendu cette rivière dans tout le village. Les jeunes gens qui se sont présentés devant notre héros et ses amis ont déclaré que notre héros et ses amis n'étaient bons à rien. Y ont-ils réfléchi ? Que se passera-t-il s'ils ne parviennent pas à accomplir la tâche des fonctionnaires et qu'ils échouent ? Après tout, on leur a confié une tâche importante et ils n'ont amené que leurs amis ici. Tout le monde a trouvé cela dégoûtant. La tante a regardé la fille et Yun s'est dit que le jeune homme n'était pas fiable. Sun a également déclaré que ses amis avaient leur point fort et que le succès les attendait sous sa direction. Mais notre héros ne savait pas d'où venait celui qu'il considérait comme un clown. Le jeune homme qui se tenait devant notre héros le considérait comme un gamin sur les lèvres duquel le lait n'avait pas encore séché et qu'il allait grimper dans la rivière Man. C'était drôle. Et il conseilla à notre héros d'aller voir sa mère. La tante, regardant la querelle des deux hommes, dit que celui qui récupère le corps en premier recevra la récompense. Tout le monde se pressait autour de la rivière. L'ami de Shang Man pensait avoir déshonoré le jeune homme, mais il était persuadé que tant que Sun serait là, Shang Jiu et ses amis ne pourraient jamais les vaincre. Le héros sourit donc au jeune homme et lui demanda d'oublier cette situation. Tout le monde s'est précipité dans l'eau pour retrouver le corps. Notre héros a d'abord laissé tomber un cure-dent dans l'eau. La tâche n'était pas facile. Le jeune homme décide donc d'envoyer un cure-dent pour protéger l'oncle Yaosa et les autres. Et Sun lui-même décida d'observer tout ce qui se passait depuis la rive pour ne pas gêner la recherche du corps, car il avait attiré les meilleurs gars du village qui pouvaient trouver le corps. Et personne ne pouvait interférer avec eux dans cette affaire. Yang était assise à côté de sa tante qui sirotait son verre en toute tranquillité. Yang demanda alors à sa tante d'où venait ce cadavre, ce que tous les hommes de cette rivière cherchaient. La tante, en regardant la jeune fille, lui a demandé si elle savait que dans le cours supérieur de la rivière Man, il y a une gorge de cercueils en cuivre. Yang connaissait l'existence de ces gorges en regardant sa tante. La fille m'a dit que cette gorge est le fameux territoire en ruine de la résidence d'Ingbo. Il comprend un ancien champ de bataille, un cimetière d'esprits maléfiques, ainsi que d'autres zones dangereuses où vivent des esprits, répondit Yang en regardant sa tante. Ma tante a ajouté qu'il y a dans cette gorge une falaise d'où pente des cercueils. Personne ne sait qui les a suspendus, mais ces dernières années, le niveau de l'eau a monté. Les cercueils se sont effondrés et les restes sont tombés dans la rivière Man. Les gens de son département et de celui de Yang ont commencé à sortir les restes de l'eau, mais le corps ancien a disparu et personne du département ne l'a repêché. Si le corps ancien continue de flotter, il finira certainement dans les terres de Hushu. Et si cela se produit, ajouta Yang, c'est toute la récolte d'automne qui en pâtira, ce qui conduira à un désastre. Il confirma les paroles de Yang et il était donc nécessaire de trouver ce corps ancien et de le repêcher dans la rivière Man, se souvenir de la carte. Yang réfléchit involontairement et fit part de ses pensées à sa tante. En effet, comment un cadavre pouvait-il flotter à contre-courant de la rivière Man ? La tante répondit que personne n'avait pu trouver le cadavre dans le cours inférieur et qu'elle avait donc décidé de tenter sa chance en cherchant dans l'affluent. La jeune fille répondit calmement. Yang se dit qu'il est possible que le cadavre ne soit toujours pas dans la rivière et que les villageois soient en danger. Notre héros était assis, concentré sur la berge, et observait à travers un cure-dent ce qui se passait sous l'eau. Tout le monde avançait en nageant et c'est alors que notre héros a senti que les gars étaient en danger. Un monstre nageait derrière eux. Notre héros demanda au grignoteur d'arrêter le monstre et celui-ci lui mordit la queue. Mais cela n'arrêta pas le monstre qui vit la loche et commença à attaquer le poisson. Ensuite, un ver géant a sauté hors de l'eau et a été vu par un jeune surpris. D'après ma tante, ce démon était le numéro 1 de la magie de premier rang. Il possède cinq types de magie, soit plus de deux fois plus que les créatures ordinaires de premier rang. Même une créature de second rang pouvait s'en sortir vivante, mais à présent, les villageois étaient en grand danger. Le ver s'est alors mis à saigner et à couler au fond de l'eau. Ma tante était surprise que quelqu'un ait réussi à le tuer et elle pensait qu'il y avait des monstres de deuxième rang dans la rivière. Ben Yun a décidé de poser une question sur les monstres de deuxième rang et sur leur force par rapport aux monstres de premier et de deuxième rang. Le premier grand royaume du corps spirituel. La pyramide du premier grand royaume était divisée en six niveaux. L'énergie spirituelle, les canaux spirituels, les points spirituels, les symboles miraculeux, la subjugation des phénomènes et la compréhension des choses précieuses. Tous ces niveaux étaient présents dans la pyramide. By Hunt a expliqué que le premier grand royaume de culture est appelé le royaume du corps spirituel et que la plupart des moines se trouvent dans ce royaume. Le deuxième plus grand royaume est également divisé en six niveaux et s'appelle le royaume de la lumière flamboyante. Les monstres de second rang correspondent à un moine du second royaume. Elles possédaient le même deuxième royaume que l'aînée du département de Kaohsiung. Yen, quant à elle, pensait que le monstre était trop dangereux et qu'elle devait demander au gouvernement une armure contre l'essence des influences maléfiques et descendre personnellement dans l'eau. A l'époque, ma tante pensait qu'il était trop tôt. Même une telle armure ne protégeait pas contre les cailles nuisibles dans l'eau et encore moins contre les monstres de second rang. Les jeunes hommes commencent à sortir lentement de l'eau pour rejoindre le rivage. L'un des jeunes hommes dit à la dame qu'il peut chercher dans la rivière Man et que les autres doivent retourner au village. Sun a entendu la conversation et a demandé au jeune homme d'attendre. Comme il l'accompagnait, il a essayé d'arrêter le jeune homme et lui a demandé de ne pas gaspiller sa vie en vain. Yen pensait également que le jeune homme n'aurait pas dû aller dans la rivière parce qu'il y avait des monstres de second rang et que même Sun ne pouvait pas l'affronter. Notre héros, plein de force, demanda à la jeune fille de ne pas s'inquiéter car il était beaucoup plus fort qu'elle et donc il s'en sortirait. Notre héros pensait à lui-même et au monstre qui n'était plus le premier du deuxième rang qu'il devait tuer donc il n'avait pas peur et il n'avait rien à perdre. La tante s'adressant au jeune homme lui dit que s'il ne revient pas on s'occupera de sa sœur. Le même homme se souvient des coups portés à sa sœur et pense que l'organisation ne peut que souffrir si elle s'occupe d'elle. Roulant son pantalon, le jeune homme est allé à la rivière et a coulé au fond. Yen s'est souhaité que le jeune homme revienne sain et sauf le plus vite possible. À ce moment-là, le héros fut attaqué par des monstres mais le cure-dent faisant fuir tout le monde se précipita sur les serpents qui s'approchèrent de notre héros et les mordit tous par la queue. Notre héros demanda au cure-dent de retourner à sa place. Zubistik et notre héros nagent ensemble. Le liseron, ayant trop mangé, bouge à peine et notre héros lui demande de faire attention car le liseron, selon lui, est très vorace. Le poisson se sentait mal à l'aise dans tous ses mouvements mais en rassemblant ses forces, il transféra de l'énergie au gars. Le soleil était ravi de l'habileté du cure-dent qui pouvait transférer de l'énergie au héros lui-même sans son ordre ou inutilement. Ressentant l'énergie, le jeune homme pensa aux monstres de premier rang, ce qui lui apporta beaucoup de bénéfices. Après s'être entraîné dans l'eau, alors qu'il n'y avait personne, notre héros décida de se concentrer et une fois l'entraînement terminé, il fallait passer aux choses sérieuses qui attendaient notre héros depuis longtemps. Flottant au fond de la rivière, le jeune homme se dit qu'il a cherché le corps pendant une demi-heure et qu'il ne l'a pas trouvé. Aucun indice, rien. Fidi a bien été mangé après tout. se dit le jeune homme, ne distinguant plus personne autour de lui. Soudain, il entendit un bruit étrange. Devant lui, la main de quelqu'un sortait des tentacules d'une créature inconnue. devant lui, se trouvait une énorme pieuvre avec beaucoup d'yeux et de très longs tentacules. Dans ces tentacules, le dragon tenait l'un des jeunes hommes qui avaient terminé leur travail plus tôt. Le type était enveloppé dans les tentacules d'une pieuvre et essayait de s'en échapper mais il ne pouvait rien faire. Il se contentait de flotter plaintivement dans les airs tandis que la pieuvre l'observait. Une telle image s'est présentée à notre héros lorsqu'il a de nouveau nagé au fond de la rivière et qu'il s'est douté qu'il n'en était rien. Le combat entre le jeune homme et la pieuvre reprit de plus belle. Et le jeune homme essaya tant bien que mal de s'échapper de dessous la pieuvre. Le jeune homme croyait qu'il allait mourir ici après avoir vu la pieuvre ouvrir la bouche. À ce moment-là, le liseron a attaqué la pieuvre avec toute sa force et le jeune homme que la pieuvre tenait s'est retrouvé sain et sauf au fond de l'eau. Notre héros est arrivé à temps et a réussi à sauver le jeune homme. Le jeune homme tombait rapidement, le héros l'a attrapé et il a cru qu'il était sauvé. Young et Auntie regardent la scène de loin et Auntie pense que le jeune homme n'est pas mal du tout pour elle. Young pensait que, heureusement, elle était saine et sauve. Le jeune homme se tenait déjà sur la rive, rapportant à un ami que le poison n'était pas mortel et qu'il n'était que paralysé, mais qu'il devait le ramener au village, sinon le soleil se coucherait. Après ces mots, le jeune homme sortit du portail et lui demanda si tout allait bien. Le héros a répondu que tout allait bien pour lui, mais Shang Jiehu a été attaqué par un monstre. Le jeune homme a eu la chance qu'il y ait un monstre plus fort que lui et il a sauvé le gars en profitant de l'occasion. La tante demande au héros s'il a vu autre chose dans la rivière des hommes. Le jeune homme répondit alors qu'il n'avait rien vu et qu'il doutait qu'il y ait quelque chose dedans. C'est pourquoi, demain, il faudra fouiller la rivière. Young remercia le jeune homme pour son aide et lui demanda de prendre soin de lui. Le jeune homme raconta à Yuan que sa maison, à ce qu'il lui semblait, était devenue encore plus luxueuse et que, le soir, il était impossible de perdre sa vigilance. La tante est intéressée par les propos du jeune homme sur la vigilance et demande à la jeune fille ce que cela signifie. Elle expliqua alors qu'il y avait des monstres qui se promenaient dans ce village la nuit et qu'une fois, elle avait failli être écrasée. La fille a donc souri et a dit qu'il creusait un trou pour dormir. Après avoir écouté la jeune fille, la tante lui demanda-t-elle d'oublier le trou ? Après tout, elle pourrait en chercher une grotte convenable. Tandis qu'elle se couvrait le visage d'embarras, le soir, chez Sun Changming, ma sœur était ravie de la viande que son frère lui avait apportée et elle lui en était très reconnaissante. Elle a dévoré tout le plat, le héros lui a demandé si c'était délicieux pour elle. Et en souriant à sa sœur, notre héros pensait qu'il avait travaillé dur aujourd'hui. Le sourire de sa sœur le prouva au héros nu. Assis, le jeune homme se dit qu'à partir d'aujourd'hui, lui et Toothy ont fouillé toute la rivière des hommes et qu'à l'exception d'un seul endroit, c'était trop dangereux, comme le croyait notre héros. Ce cadavre pourrait-il se trouver dans l'antre d'une tortue géante ? C'est ainsi qu'il regarda la grotte devant lui. À ce moment-là, il pensait au cure-dent qu'il n'avait pas eu le temps de rapporter à la maison. Et maintenant, le poisson dormait devant la maison. Il espérait que tout allait bien pour elle. Nibbler nageait et digérait sa nourriture. Notre héros a alors ressenti le pouvoir et c'est comme si le Nibbler avait digéré un monstre. Le soir est arrivé. Tous les mauvais esprits se dirigeaient vers la colline légendaire par l'intermédiaire de la fille de Ji-Hu. Yen a dit que cette colline avait toujours été un endroit effrayant. La disparition du cadavre pourrait-elle y être liée ? À l'aube, les deux filles étaient assises aux pieds de la montagne et en discutaient lorsqu'elles furent aperçues par une ombre, la maison de Jiang Ji-Hu. Le jeune homme était allongé dans sa maison et se reposait après avoir nagé de longues distances. Il avait l'air très fatigué et en même temps calme dans son sommeil après une longue journée. L'ombre qui surveillait les jeunes filles et leur tante entra dans sa maison et plaça une boîte près de son lit pendant qu'il dormait. Le lendemain, notre héros était plein d'énergie et prêt à plonger dans l'eau. Plusieurs personnes l'observent et l'une d'entre elles pense que le fils de Sayo est encore très jeune mais déjà si fort en regardant le jeune homme plonger dans l'eau. D'autres discutent avec Jiang Ji-Hu sur le rivage. Qui n'a pas eu de chance cette fois-ci ? Quelqu'un a dit que le jeune homme était gravement intoxiqué et qu'on ne savait pas encore quand il se remettrait sur pied après les baignades d'hier. Jiang Ji-Hu se réveilla à la maison à ce moment-là et il ne s'attendait pas du tout à ce que son fils Chang-Aming soit devenu si fort et qu'il ait sauvé la vie de Jiang. Le jeune homme pensa qu'il devait remercier notre héros demain et pensa à dire à tout le monde de suivre Sun demain. En pensant à cela, le jeune homme est tombé sur une boîte qui se trouvait devant lui. C'est cette boîte qui a laissé une ombre au jeune homme. Bien sûr, il ne s'en souvenait pas et, surpris, il décida de l'ouvrir. Une ombre noire s'en échappa et se fraya un chemin dans le corps du jeune homme. En regardant la boîte à travers les yeux du gars, elle était déjà vide et le héros pensait que pourquoi diable tous les meilleurs étaient allés à Sun Chang-Aming. En regardant la boîte, Jiang ne voulait pas qu'un gamin devienne une menace pour son autorité dans le village. Il voulait donc tout enlever au jeune homme. Devant lui se trouvait un masque en peau humaine qui permettait de respirer sous l'eau. L'arbalète du tueur de Dieu a tué tous ceux qui se trouvaient en dessous du deuxième royaume. Pilule miracle de la liberté. Elles augmentent considérablement leur force. Grâce à elle, même une personne ordinaire peut monter de trois niveaux. Prenant la boîte, il décide de voir combien de temps Sun Chang-Aming se moquera de lui. Notre héros continua à nager sous l'eau et soudain, il s'aperçut que l'homme à la dent dure avait pris 1,5 kg. Bien que le jeune homme ne l'ait pas vu de la nuit, à ce moment-là, il nage jusqu'à l'antre d'une tortue géante qui a l'air très peu amicale. Sun remarqua que le froid n'était pas le même qu'au village. Il devait y avoir beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur et en se disant que le cure-dent ne serait pas gourmand, ils nagèrent. La liane s'est arrêtée et notre héros s'est écrasé dessus, demandant pourquoi elle s'était soudainement arrêtée en plein milieu du chemin. Puis le jeune homme, regardant devant lui, vit quelque chose qui le surprit. Le corps d'un être mi-humain, mi-animal, qui tenait une pierre dans ses mains, était suspendu. C'était le troisième œil. Le héros, voyant que Zubastic avait peur, décida d'aller le voir en premier. En s'approchant du cadavre, le jeune homme remarqua une flamme bleue sur celui-ci, au niveau de la poitrine. On aurait dit que le cadavre luttait contre cette flamme. Puis le cadavre a commencé à brûler avec l'énergie Kai et notre héros s'est involontairement demandé si ce troisième œil ne perfectionnait pas le Kai. La liane voulait nager jusqu'au cadavre, mais notre héros l'en a empêché. L'occasion s'est présentée. Et Toothi voulait intervenir, il devait informer la branche océanique de Kai et ils s'occuperaient eux-mêmes de ce cadavre plus tard. Bien sûr, Vision ne voulait pas participer à cette opération. Le jeune homme décida alors d'inventer quelque chose pour que les bonbons de la vigne ne disparaissent pas s'il en parlait à tout le monde. Dans un premier temps, le héros décida que lui et Nibler pouvaient se relever, mais quelque chose l'attaqua. Très vite, le jeune homme a eu du mal à se défendre avec son bouclier en écaille de tortue. Le jeune homme n'a pas compris de quoi il s'agissait. La liane profita de la situation et mangea la force qui attaquait notre héros. Shang était furieux de ne pouvoir tuer personne avec l'arbalète qu'il avait reçu. Cependant, Son Chang Aiming. Chang pensait avoir découvert son secret et il se demandait ce qu'il dirait au département des océans de Kai lorsqu'ils apprendraient que le jeune homme était ami avec des monstres et qu'il remontait à la nage. Sun se rendit compte que quelqu'un avait vu le pouvoir du cure-dent et que cette personne ne pouvait pas lâcher prise. Lorsque l'étranger s'est retourné pour faire face à notre héros, celui-ci a vu Chang qui tentait de l'attaquer avec un couteau. Si le jeune homme avait eu connaissance de ce scénario, il n'aurait pas sauvé l'homme. Après avoir empêché son attaque sur lui-même, Sun saisit le bras de Chang pour qu'il ne puisse pas l'attaquer, puis l'attaqua lui-même à tel point que le gars vola loin vers le bas. Devant notre héros, il y avait un masque et une bouteille au contenu incompréhensible. Sun se demanda où Chang Jie avait pu se procurer de telles curiosités. S'approchant du cure-dent, il lui demanda de voir s'il n'y avait rien d'autre. Nibler a nagé pour voir s'il restait quelque chose. Ayant senti la puissance, notre héros se rendit compte que le cure-dent avait déjà mangé quelque chose. Dans sa tête, il vit les prophéties du dieu du meurtre et décida qu'il n'en avait pas besoin. Il est revenu au cure-dent. Le jeune homme demanda à la vigne de ne pas s'approcher du cadavre afin qu'elle ne lui fasse pas de mal. Nibler décida de rester pour garder le cadavre et notre héros voulut monter raconter l'histoire de sa vigne. Dès que le jeune homme est sorti de l'eau, un homme du village s'est immédiatement précipité vers lui, lui demandant si le jeune homme allait bien et comment les choses se passaient en bas. Sun répondit qu'il allait bien et qu'aujourd'hui il n'avait rien trouvé de nouveau. Alors il décida de voir ce qui se passerait demain. Laissant Nibler en bas, notre héros alla se coucher. La nuit était tombée et la liane gardait le cadavre qu'ils avaient retrouvé. Mais quand le héros s'est réveillé, il s'est senti alarmé, c'était l'angoisse du cure-dent. Le poisson vit une ombre à côté du cadavre et notre héros demanda au grignoteur de se calmer et d'aller voir ce qui se passait. C'est alors qu'un terrible monstre apparut devant lui, ressemblant à un diable. Le monstre prit le contrôle de l'ancien cadavre et vit la puissance débordante. Le monstre voulait dévorer ce cadavre. La flamme qui était sur le cadavre ancien devait le sceller. C'est pourquoi ce démon a soudainement attaqué comme ça. En regardant tout cela de l'extérieur, Toothpick a fait part de ses pensées à notre héros et celui-ci a été surpris d'apprendre que Toothpick voulait manger l'ombre du diable. L'ombre ressemblait à un corse spirituel et le jeune avait une capacité visant les corps spirituels. Et nos héros décidèrent d'essayer. Nageant plus près de l'ombre, le cure-dent, utilisant son pouvoir, commença à l'absorber. Après absorption, l'ombre était toujours vivante et résistait à l'intérieur du cure-dent. Le jeune homme, craignant que le poisson ne tombe gravement malade, a demandé au cure-dent de recracher l'ombre. Mais il reprend ses esprits comme si de rien n'était. Le héros se réjouit que tout aille bien. Puis il sentit qu'un nouveau sens commençait à se dessiner sur son front. Après avoir absorbé l'ombre du démon, il reçut de l'énergie et le symbole sur son front se transforma en sceau. Son âme se renforça grâce à la lumière de la lampe antique qui se tenait devant le jeune homme. Le sceau sur le front devait correspondre à la puissance de l'âme. Peut-être ce sceau était-il quelque chose comme un bœuf. Notre héros ne pensait pas qu'en avalant l'ombre du diable, il obtiendrait autant de bénéfices. Il se demandait ce qu'il obtiendrait en avalant son corps. Le diable, qui sortait de la grotte sans énergie, ne comprenait pas ce que c'était parce que le type avait absorbé trois de ses clones. Il était encore en vie, mais il ne pouvait pas les contrôler parce qu'il était complètement épuisé après le combat contre notre héros. Nibbler et notre héros constatent que le corps du cadavre ne bouge plus. Il semble qu'il ait utilisé trop de flammes pendant le combat avec ce démon. Le liseron décida de nager plus près et de regarder les flammes qui retenaient dans le cadavre. Après quoi, il absorba cette flamme. Le héros était assis et se concentrait quand soudain un nouveau symbole s'est formé. Il ne pensait pas que Nibbler et lui profiteraient hors du conflit de quelqu'un d'autre. Non seulement ils ont pu absorber les flammes, mais ils ont aussi trouvé un cadavre et l'ont emmené au lendemain où le héros a décidé qu'il l'avait signalé. Il n'y avait pas de limite à son bonheur et le gars souriait de toute sa bouche. Désormais, Sun décide de ne plus s'inquiéter de la taxe et de pouvoir enfin quitter ce village. Son attention est alors attirée par la foule qui se tient non loin de lui. S'approchant, le héros s'enquit de la recherche qu'il pensait ne pas avoir aujourd'hui. Son ami lui répondit que le jeune homme était arrivé juste à temps car ils allaient examiner les armes magiques du gouvernement. Un jeune homme s'est levé d'un bond pour voir au moins quelque chose et il y avait une armure jeune et neuve. Lorsque notre héros vit l'armure, il brilla parce qu'il était très intéressé par le genre de choses que la fille portait. Tant Yen lui dit qu'il s'agit d'une armure contre les mauvaises influences. Elle protégeait contre les caïs nocifs sous l'eau pendant une courte période. Yen a vu Sun Chang Aming et a couru vers le jeune homme pour lui demander s'il aimait son armure. Le jeune homme lui a dit que l'armure était magnifique et lui a demandé où elle l'avait achetée. Yen montre l'arme et dit que l'armée lui a donné l'armure. Et voici l'arme de l'armée du royaume de Wu, le cri du loup. Il est capable de blesser un monstre de second rang. Explique Yen à notre héros. Elle possédait également un talisman de Vajra. Il s'activait sur une tête critique, libérant l'éclat des esprits Vajra, capable d'arrêter l'attaque du deuxième grand royaume. Le héros, en regardant tous ces objets, se demanda pourquoi Yen avait besoin d'un tel équipement. La tante, en regardant le jeune homme et la jeune fille, dit à Sun qu'il y avait des monstres de deuxième rang dans la rivière. Ils devinèrent que le cadavre se trouvait sur le territoire des monstres et demandèrent donc de l'équipement pour les combattre. Yen prit le jeune homme par les mains et lui dit qu'aujourd'hui, elle descendrait avec lui sous l'eau et le protégerait de tout danger. Le jeune homme fondit devant sa gentillesse, car c'était la première fois qu'il se sentait bien depuis qu'il était ici. Yen lui demanda de la suivre et il accepta docilement. Le jeune homme se rendit compte que s'il entrait dans l'eau avec elle, Yen pourrait découvrir qu'il lui avait menti et qu'il serait alors arrêté pour escroquerie au détriment du gouvernement. Le plan du héros tombe à l'eau et il décide de demander à Yen de rester sur le rivage. Sun estime que la jeune fille doit se débrouiller seule et qu'il vaut mieux qu'il y aille seule. La jeune fille a parlé du fait que le jeune homme n'osait pas la rabaisser. Mais ce n'est pas du tout ce que notre héros voulait dire et il a dit à Yen qu'elle ne pouvait pas venir avec lui. Les deux hommes ont commencé à se disputer et tous les habitants se sont rassemblés pour les regarder parce qu'ils se disputaient comme un couple marié. Yen soupçonne le héros de cacher quelque chose. Les gardes l'entendent et pensent que quelque chose ne va pas avec le héros. Sun décide alors d'utiliser son dernier atout. Prenant Yen par les mains, il lui dit qu'il a un secret. La jeune fille est gênée et le regarde d'un air las. Sun se rapprocha alors d'elle et lui murmura qu'il l'aimait. En lassant doucement la jeune fille autour de la taille, il lui montra ses sentiments. La jeune fille est très surprise de l'aveu du jeune homme. Les soldats étaient en colère et voulaient que l'homme cesse de faire des cachotteries à leur commandant sous leurs yeux. La jeune fille pensait qu'il ne se connaissait que depuis deux jours. Bien qu'elle ait trouvé Sun mignon, il était impossible de parler de ses sentiments si immédiatement. Notre héros a continué à jouer son rôle et a dit à Yen que lui, en tant qu'homme, ne pouvait pas lui permettre de risquer sa vie. Il pensait donc qu'il suffirait qu'il y aille seul. Le jeune homme lui demanda de ne pas s'inquiéter pour lui, mais de le laisser mettre la tenue que Yen portait. Prenant la jeune fille par la main, il lui dit gentiment que s'il mettait cette tenue, il aurait l'impression qu'elle était à côté de lui et que son succès serait ainsi garanti. Sun Chang Aming enfila l'équipement qui lui allait à ravir, mais il se sentait encore mieux. Il ramassa l'arme que Yen avait prise plus tôt et demanda à la fille de ne pas s'inquiéter pour lui. Yen demanda également à l'homme de faire attention. Après cela, notre héros s'est rendu à la rivière et, bien équipé, a plongé. La vigne vit son propriétaire descendre vers elle et le jeune homme commença à lui expliquer le plan selon lequel ils allaient agir. Le plan était le suivant. Le héros attaquait le grignoteur. Celui-ci faisait du tapage. Puis, ils s'emparaient ensemble du cadavre. La liane que nous avions regarda notre héros et celui-ci comprit que Dactyl voulait toujours manger ce cadavre. Après avoir frappé la vigne, le jeune homme lui a expliqué que s'il ne rendait en haut pas le cadavre, ils auraient des problèmes. La liane se mit à flotter et ils commencèrent à jouer le scénario dont ils avaient discuté plus tôt. Sun avait une arme que Yen lui avait donnée et il décida de l'essayer sur une liane en faisant semblant de se battre. Tout ce qu'ils ont vu, c'est une éclaboussure d'eau de la rivière puis des traces de sang. Yen observa ce qui se passait et remarqua que le jeune homme utilisait le cri du loup. Yen pensait que le succès ou l'échec en dépendait. Yen regarda les éclaboussures d'eau en espérant que Sun allait bien. Puis un tourbillon s'est formé dans l'eau. Ma tante a vu beaucoup de sang et a cru que le jeune homme avait attrapé une créature géante. Yen s'inquiétait de ne rien voir. C'est alors que la tête de notre héros est sortie de l'eau. Son ami salua Sun depuis le sol et lui cria qu'il avait réussi. Sun traînait le cadavre dont il a été question plus tôt. Après l'avoir déposé au sol, le héros a déclaré que le cadavre avait été délivré avec succès. Ma tante a ordonné que le corps soit immédiatement emporté par deux gardes qui se trouvaient non loin d'elle. Ils ont apporté le cercueil et y ont placé le corps. La tante se tourna vers le jeune homme et le félicita pour son travail. Puis elle décida de demander si le héros était intéressé par leur équipe. Kaotian. Le jeune homme commença à douter. Quand soudain la femme s'approcha et expliqua au gars qu'alors il aurait reçu le poste d'officier en charge du village de Ji-Yu. Ainsi, elle et sa sœur n'auraient de plus à se soucier de la nourriture et des vêtements. La tante ayant dit « Notre héros s'est mis à penser à tout pour lui. » Il pensa d'abord au poisson qui était censé aimer cette idée. Ensuite, il décida d'accepter en s'inclinant devant la femme. Elle lui jeta une amulette et lui annonça que le jeune homme était désormais sous les ordres de Yen Naing Ning. En entendant cela, Yen rougit d'embarras. Ce n'a été très surpris par les propos de la tante de la jeune fille. Il n'arrivait pas à croire qu'il était maintenant sous la direction de Yen. Il espérait que la jeune fille ne prendrait pas ses aveux au sérieux. Il fallait absolument qu'il trouve quelque chose, sinon il aurait du mal à faire carrière. Il se décida, après avoir regardé Yen, le type a commencé à dire que lui et le commandant n'avaient pas besoin d'impliquer leur relation personnelle et officielle. Dans le département du Chaotian, il fallait s'améliorer et tendre vers le grand Tao. Après ces mots, Yen commença à rappeler au jeune homme ce qu'il avait dit. Et dans un murmure, le gars dit à Yen qu'elle avait mentionné quelque chose et s'était plainte de la mauvaise concentration du pouvoir des symboles. Et le héros a dit que le commandant Yen devait travailler plus dur. La jeune fille rougit et demanda au jeune homme de ne plus lui rappeler cela. Elle avait décidé d'accumuler le pouvoir des symboles. Grâce à l'enquête et à la recherche du cadavre, elle oublia complètement ses problèmes. Puis, se rappelant qu'elle était en fait la commandante ici, Yen a demandé à Sun comment il pouvait lui faire des reproches, étant son subordonné. Le type s'excusait. C'est alors que sa tante s'est mêlée à la conversation. La femme s'est approchée des deux hommes et leur a demandé de ne plus se disputer. Le cadavre ancien était bien plus important. Il devait l'apporter au gouvernement et la tante a donc demandé à Yen si elle était prête à rentrer. La jeune fille répondit que tant qu'elle n'ouvrirait pas le symbole, elle ne reviendrait nulle part. Ma tante est montée dans sa voiture, a dit au revoir à tout le monde et s'est envolée pour aller chercher le cadavre que notre héros avait trouvé. Le commandant Yen s'est également éloigné. Le soir est arrivé, la maison de Sun Changming. Le héros a invité tout le monde à lui rendre visite pour célébrer la victoire. Sa sœur court vers lui à toute allure, se réjouissant du retour de son frère. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu des hommes étranges sur le seuil et a refermé la porte en se cachant à l'intérieur de la maison. Le frère trouva sa sœur en hauteur et lui demanda ce qu'elle faisait. Elle répondit d'un air triste qu'il n'avait pas de viande. Le frère sortit alors la viande qu'elle avait cachée et demanda à la fille ce qu'il tenait dans ses mains. Le jeune homme expliqua qu'il voulait organiser une fête pour tout le monde et qu'il était impossible d'être aussi gourmand serrant sa sœur dans ses bras et elle approuva ses paroles. Puis, prenant de la viande et des boissons, tout le monde s'assit à table. Tout le monde commença à boire et l'un des jeunes hommes décida de dire que Chang Ming devenait de plus en plus fort car le jeune homme pouvait rester sous l'eau pendant plus de deux heures. L'un d'entre eux, souriant, a demandé si le héros était un cas de réincarnation d'une sirène. Le jeune homme, essayant d'avoir l'air innocent, a répondu que ce n'était pas possible. Son ami, qui a soutenu le jeune homme pendant tout ce temps, a voulu le remercier en portant un toast. Car même s'ils n'ont pas terminé cette tâche, grâce à Chang Ming et à sa gentillesse, tout le monde n'aura pas à souffrir de la faim pendant plusieurs mois. Le jeune homme demande à son oncle de ne pas dire de bêtises, car s'il n'avait pas pris soin de notre héros pendant tout ce temps, il n'aurait pas vécu jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde a levé son verre, car aujourd'hui, il était impossible de ne pas boire à la santé de Chang Ming. Chang Ming était capable et devait faire une carrière rapide, disait-on, et il ne ferait que se prélasser dans les rayons de sa gloire. À ce moment-là, le jeune homme pensait au commandant, c'est-à-dire qu'il se demandait ce que faisait la fille. Il pleuvait beaucoup. Young était assise dans une grotte quelque part dans les montagnes et essayait de se concentrer pour invoquer des symboles sur son corps. Mais la jeune fille ne pouvait rien faire, cela lui échappait tout le temps. Elle sentait qu'il ne lui restait plus qu'une étape à franchir. En effet, elle avait observé des monstres pendant plusieurs jours pour comprendre son symbole, mais il s'avérait que ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'encore plus d'essence pour se connaître elle-même. Young continua à se concentrer, assise dans la grotte, au son du tonnerre et des éclairs. L'image d'un jeune homme flottait devant elle et elle voulait qu'il ne la méprise pour rien au monde. Elle s'assit à nouveau et poursuivit son entraînement. En concentrant l'énergie Kai, elle parvint à former son premier symbole sur sa poitrine. Elle était très heureuse d'avoir enfin réussi, se promenant dans le village le lendemain. Notre héros est passé devant Young en faisant semblant de ne pas la remarquer. Puis la jeune fille a toussé et a essayé d'attirer l'attention sur elle. Mais cela n'a pas fonctionné et elle a dû l'appeler. Le héros fait alors semblant de ne pas remarquer Young et lui demande ce qu'elle veut. La jeune fille dit que le jeune homme aurait dû savoir que la résidence d'Ingbo préparait les plus grands talents. Il n'y a pas si longtemps, Young a admis qu'elle avait fait un grand pas dans l'amélioration et qu'elle était prête à guider le jeune homme avec grand plaisir, a-t-elle dit à Sun. Après avoir entendu les progrès réalisés par Young, notre héros s'est montré très intéressé et a voulu connaître les détails de cette histoire. La jeune fille commença à expliquer que plus le symbole était complexe, plus il était puissant et plus son potentiel caché était puissant. La jeune fille a demandé à Sun d'écrire son symbole et peut-être qu'elle pourra l'aider en lui donnant des conseils. Le héros s'accroupit et commença à se souvenir de ces symboles puis à les écrire sur le sol. Lorsqu'il a terminé, il a demandé à Madame Young de regarder et de dire quelque chose à propos des symboles sur le sol, mais elle a tremblé et n'a rien répondu. Lorsqu'elle vit le dernier symbole, elle pensa à la difficulté de la tâche et cela signifiait que le jeune homme était beaucoup plus fort qu'elle. Elle était à genoux et regardait les symboles complètement affaissés, debout. Elle dit timidement qu'à un si jeune âge, c'était très bien d'avoir un tel symbole, mais demanda au jeune homme de ne pas être arrogant parce qu'il était encore son subordonné. Le jeune homme pense que Young a raison et l'en informe. La jeune fille était sur le point de partir, mais notre héros l'en a empêché. Le jeune homme a demandé une leçon. Il pensait s'améliorer et voulait donc lui demander de lui donner une leçon. La jeune fille fut surprise de voir que le jeune homme ne connaissait pas des choses aussi simples. Il voulut dire quelque chose, mais rien ne lui vint à l'esprit. Mais Young sourit et dit que puisque le jeune homme était intéressé, elle lui apprendrait tout. Dans ce monde, le niveau des moines est divisé en neuf grands royaumes, en imaginant mentalement la carte sur laquelle se trouvèrent les moines. La grande majorité d'entre eux ont été toute leur vie au niveau du premier royaume, que l'on appelle le royaume du corps spirituel. Il est divisé en six niveaux, l'énergie spirituelle, les canaux spirituels, les points spirituels, le symbole miraculeux, la subjugation des phénomènes et la compréhension des choses précieuses. Le jeune homme réfléchit à ses paroles et réalisa qu'il avait atteint au moins le cinquième niveau du premier grand royaume. Mais que signifiait la dernière phrase ? Le jeune homme a demandé à la dame de lui parler du niveau de compréhension des objets de valeur. La jeune femme se réjouit de l'intérêt du jeune homme et décide volontiers de partager ses connaissances avec lui. À ce stade, il est possible de matérialiser un symbole choisi par une personne avec l'aide d'une culture minutieuse. Il peut devenir un artefact magique utilisable. Le jeune homme comprenait maintenant tout et y réfléchissait. Young, quant à lui, demanda avec incrédulité comment il pouvait ne pas le savoir, puisque tout le monde avait été enseigné et savait tout. Le jeune homme a posé une autre question. Il s'agissait de savoir s'il faisait référence au point spirituel, s'il était unique ou s'il pouvait y en avoir plusieurs. Young a répondu que, bien sûr, après avoir établi un point spirituel, il ne serait plus possible de le changer. Un point et un symbole posent les bases d'une amélioration ultérieure. Le héros, se souvenant de son corps, décida de demander à la dame pourquoi il avait plusieurs points et un grand nombre de symboles. Il s'est avéré qu'après avoir atteint le sixième niveau, il y avait une transition vers le deuxième grand royaume. Le jeune homme répondit que la persévérance et la persévérance étaient nécessaires à l'amélioration. Le jeune homme avait donc encore une blessure à laquelle il devait réfléchir. Young croyait que le héros se disait qu'il devait trouver un endroit. Soudain, il avait déjà atteint le niveau de compréhension des choses précieuses. Lorsqu'il arriva à la rivière dans l'après-midi, le héros pensa aux nombreuses bêtes démoniaques qui se trouvaient dans cette partie de la rivière. Le jeune homme décida alors que c'était là qu'il pourrait expérimenter, tenant le saut d'or dans ses mains. Le héros décida de voir ce qu'il pouvait en faire et d'utiliser sa force. Le type commença à la soulever dans les airs, disant qu'il était temps de tester ses forces. Dès que le jeune homme lança le phoque dans les airs, alors qu'il survolait la rivière, il commença à attirer l'attention de tous les monstres qui vivaient dans cette rivière. Notre héros s'en aperçut et pensa que le phoque était très inhabituel, puisque tous les monstres de cette rivière allaient vers lui. Mais le jeune homme vit alors qu'il venait à tous droits sur lui. L'un des monstres avait un saut au-dessus de sa tête et il semblait à notre héros que tous ces monstres lui obéissaient. Est-ce vraiment le pouvoir du saut qu'il a utilisé aujourd'hui ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada